Alors l'endurance, dans mon esprit, c'est un effort très 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 modéré. Et pour savoir si on fait vraiment de l'endurance, il faut se fier au rythme cardiaque, à son rythme cardiaque. On fait de l'endurance lorsque le rythme cardiaque est compris entre 120 et 140 pulsations minutes. A peu près. Ça dépend aussi des âges, de l'âge. Ou plus précisément, 70 à 80% de son rythme cardiaque maximum, qui est quand même individuel. Le maximum, c'est 200 à 20 ans, en moyenne, ça dépend des gens. Et puis après, ça descend d'une pulsation par année à peu près. Donc à 30 ans, 190, à 40 ans, 180, à 50 ans, 170. Alors pendant le stage, vous aurez, vous prêterai un appareil qui s'appelle un cardio-fréquence-mètre, qui vous donne, c'est un peu magique, vous avez comme une montre, il y a un cadran, et il apparaît dessus votre rythme cardiaque. Ça, pendant la semaine, vous le garderez. Donc vous verrez, si vous dépassez, ce qu'il faut faire. Si vous dépassez, il faut ralentir. C'est tout simple. Alors, c'est un effort vraiment très 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 modéré. On a l'impression que ce qu'on fait, ça ne sert à rien, parce que c'est tellement peu intense. Et pourtant, c'est indispensable. On ne peut faire que ça, mais c'est indispensable d'en faire beaucoup. Alors, si vous êtes d'un niveau très faible, si vous débutez, vous n'êtes plus entraîné, ou d'un niveau très faible, vous allez constater que vous courrez très 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 lentement pour ne pas dépasser. Et même peut-être en courant très très lentement, malgré tout, ça dépassera quand même. Alors, comment faire ? Dans ces cas-là, il faut alterner course-lente et marche. Par exemple, à la limite, 50 mètres en courant très 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 lentement, la promenade, puis marcher 100 ou 200 mètres, allure normale, par marche atlétique. Et puis reprendre 50 mètres en courant très lentement. Ça évitera que le cœur monte trop haut. Alors, au début, c'est un peu décourageant. On a l'impression que vraiment, on est nul, quoi. Mais il faut persévérer. Et au fil des semaines, si on s'entraîne régulièrement et suffisamment, eh bien, le corps va se transformer et on pourra courir plus longtemps et puis un peu plus vite sans que le rythme cardiaque dépasse 140, par exemple.